Bonjour mesdames! Allô, allô! J'espère que vous allez bien. C'est moi, Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes, qui jette d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes zéro déchet et enfin une source de revenus. Alors aujourd'hui, on va parler... C'est un nouvel épisode de la question de la semaine. Alors la question de la semaine, c'est une série de vidéos que je fais soit enregistrées comme celui-ci, soit en direct. Donc parfois, je vais être en direct avec vous pour répondre à une question que vous m'avez envoyée. Alors à chaque semaine, les mardis, je réponds à une question que vous m'avez envoyée. Et Liliane, comment on fait pour t'envoyer ces questions? Vous pouvez m'envoyer en direct par Instagram, par Messenger, sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer des questions dans les commentaires ici de chaque vidéo. Vous pouvez m'envoyer par courriel, comme vous voulez. Alors dans les stories aussi, sur Instagram, parfois je pose des petites boîtes, laissez-moi une question. Donc toutes les portes sont ouvertes, vous pouvez m'envoyer vos questions. Liliane, quels sont les sujets de ces questions? Quel type de questions on peut te poser? Toujours des questions qui vont vous aider à devenir une décoratrice des fêtes, des questions qui vont vous aider à préparer des fêtes zéro déchet ou avec un minimum de déchets, des fêtes éco-responsables. Et aussi au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'on est des décoratrices des fêtes, mais on veut faire de notre source de revenus. Que ce soit un revenu d'appoint pour compléter les mois parce qu'on a déjà un travail, soit de vivre de notre passion, pourquoi pas? Moi je suis très très fière de pouvoir vivre de ma passion maintenant. Je travaille fort pour arriver là et maintenant je suis ici pour vous aider à arriver là aussi, à vivre de votre passion, à travailler comme décoratrice des fêtes écologiques et à avoir une source de revenus. Donc toutes les questions qui peuvent vous aider à aller vers ce chemin, je suis là prête pour vous répondre. Donc envoyez-moi vos questions, il va me faire un immense plaisir de vous répondre en vidéo. Parce que je peux vous répondre par message, je peux vous répondre en commentaire, mais en vidéo là, on peut aller un peu plus loin dans la réponse. Et c'est ça l'objectif de cette série, la question de la semaine, c'est vraiment d'aller un peu plus en profondeur dans la réponse, d'accord? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la question qui m'a été envoyée par Anaïs. Alors je vais vous lire la question. Bonjour Liliane, je viens de me lancer dans l'organisation de la décoration d'événements éco-responsables et je voulais savoir ce que vous utilisez comme vaisselle. Alors Anaïs, on va parler des vaisselles aujourd'hui. Quoi utiliser comme vaisselle? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme vaisselle en tant que décoratrice éco-responsable? Alors, je vais vous expliquer parce que moi, pour celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, ça fait plus de 20 ans que je travaille comme décoratrice. Au début au Brésil, je faisais des fêtes vraiment plus grandieuses. Je travaillais avec des ballons. Bon, on n'avait pas cet esprit de l'enjeu environnemental qu'on est en train de vivre. Il me semble que ce n'était pas si rendu si important de prendre soin de l'environnement. On ne s'inquiétait pas tant que ça, mais là, avec les années qui se sont passées, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on fasse plus attention à notre planète. Donc, à ce moment-là, il y a plus de 20 ans, je travaillais avec des ballons, avec la vaisselle jetable, mais je travaillais déjà avec la location de décoration. Les années sont passées, je déménageais au Québec et là, j'ai installé mon entreprise au Québec. Et dès le début, j'ai décidé que je ne voulais pas travailler avec des ballons pour deux raisons. Une, parce que comme j'avais déjà travaillé au Brésil, je savais c'était quoi, hein? Je savais le travail que ça donnait, je savais les coûts que ça avait, les temps que ça nous prend pour préparer des décorations de ballons. Je ne voulais pas faire ça. Et en plus, il y avait déjà une très bonne professionnelle dans ma ville qui travaille avec des ballons. Je me suis dit, je vais laisser sa clientèle. Je ne vais pas aller me mettre comme concourante à elle parce que je veux proposer d'autres choses. Je veux aller vers quelque chose de différent. Donc, ça fait six ans et demi que je travaille comme décoratrice des fêtes sans utiliser des ballons. Mais il y avait aussi un autre pourquoi, c'était les côtés écologiques. J'ai été étudiante en chimie toute ma vie. Donc, j'ai étudié, je faisais une maîtrise d'un doctorat en chimie. Donc, je savais les enjeux des matières difficiles, de se dégrader naturellement dans l'environnement. Les années que ça peut prendre. Les problématiques avec les animaux, avec la faune, la flore. Quand ça se mélange avec des matières difficiles en dégradation. Donc, je ne voulais pas contribuer pour ça. Et je ne voulais pas travailler avec des ballons. Donc, j'avais ma mission, mon entreprise, c'était d'être les plus éco-responsables possibles. Et je savais que tout ça, c'était beaucoup de travail et on va être sincère pour ne pas assez d'argent. Donc, je ne voulais pas travailler avec des ballons à cause de ça. Mais là, Liane, on parle de vaisselle. Pourquoi tu parles de ballon? Parce que, quand j'ai débuté mon entreprise, il y a 6 ans et demi, je ne travaillais pas avec des ballons. Mais je travaillais avec la vaisselle jetable. Parce que dans ma tête, c'était assez recyclable. Donc, on met dans le bac à recyclage et tout est correct. Donc, au début, j'ai commencé. Vous allez, si je publie des anciennes photos, vous allez voir, là, je faisais les ustensiles jetables, emballés dans une serviette en papier, avec un tag. Ça veut dire la petite rondelle décorée dans les thèmes, avec une petite boucle en satin. Là, c'était, à cette époque, la mode, c'était de décorer des bouteilles d'eau. Les gens, jusqu'à aujourd'hui, il y en a du monde qui font, là. Mais c'était vraiment la mode, à cette époque, il y a 5-6 ans, c'était d'acheter des bouteilles d'eau à l'épicerie et de mettre un tag, de mettre comme un ruban dans les thèmes de la fête et mettre les bouteilles d'eau dans la table pour que les gens de la fête puissent prendre des bouteilles d'eau. Et là, je me suis dit, bon, ok, les ustensiles, je vais aller avec les jetables, je vais les emballer, mais je ne veux pas avec les bouteilles d'eau. Donc, vous voyez, j'étais, il y a 6 ans et demi, j'étais comme, je voulais être le plus éco-responsable possible, mais j'étais encore avec les ustensiles, mais j'ai dit non au ballon, j'ai dit non aux bouteilles d'eau en plastique parce que les bouteilles d'eau aussi, on pourrait les mettre au recyclage. Donc, vous voyez, j'étais comme, et là, j'ai travaillé comme un an à peu près, environ, avec les ustensiles emballés comme ça. Et qu'est-ce que j'ai remarqué avec cette période où j'ai offert des ustensiles jetables? Parce que c'était l'unique chose de jetables qu'il y avait dans mes décorations, c'était les ustensiles emballés dans les serviettes en papier avec les tags, avec les prénoms, l'âge de fêté, une petite boucle et tout. C'était l'unique chose de jetables, ok? J'ai utilisé ça pendant à peu près un an, je vous le dirais. Ah, j'ai envie d'éternuer. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Que les clients les retournaient. Ils ne les utilisaient pas. Plusieurs clients n'utilisaient pas. Il y en avait quelques-uns qui utilisaient, mais il y en avait plusieurs autres que j'ai loué la décoration. J'allais installer la décoration chez la personne dans la salle de leur choix, où elle venait chercher. Et là, j'installais les tours. J'avais toujours un beau petit panier avec les ustensiles tout emballés. Je mettais ça sur la table, ça faisait partie de la décoration, les assiettes aussi. Et là, quand j'allais chercher la décoration, tout était encore là. Mais les gâteaux étaient mangés. Mais qu'est-ce que les clients ont fait? Ils ont pris leurs assiettes, ils ont pris leurs ustensiles. Et là, je me retrouvais avec tous mes ustensiles encore. Je me suis dit, mais là, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à emballer mes ustensiles dans la serviette en papier, à faire des petits tags, de l'imprimer, les découper. À cette époque-là, je n'avais pas de machine de découpe. Je les faisais avec un poisson, un poinçon, un poinçon. Les trucs qu'on appuie, ça fait en rond. Je faisais ça comme ça. Je tout collais, je mettais une petite boucle. C'était du temps à emballer les ustensiles. Parfois, j'avais 20 personnes, j'avais 20 fauchettes à emballer. Et là, je me suis dit, pourquoi je fais tout ce travail? Les gens n'utilisent même pas. Et là, j'ai commencé à poser la question aux clients. Voulez-vous, dans les formulaires de réservation, voulez-vous, avez-vous besoin de la vaisselle? Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs, plusieurs, je vous dis, je pense que plus que la moitié des clients, ils disaient non. Parce qu'ils avaient chez eux. Si on fait une fête pour les enfants, si on fait une fête d'amis, par exemple, qu'on appelle ici au Québec, ça veut dire une fête où on invite juste les enfants. Donc, pour les enfants qui sont à niveau scolaire, au primaire, par exemple, entre 5 à 11-12 ans, on peut faire la fête d'amis. Donc, on invite ses meilleurs amis, les meilleurs amis de l'enfant. Donc, on va avoir une fête pour environ 8 enfants, 6 à 10 enfants, je vous dirais, en moyenne 8. Et c'est juste les enfants. Donc, on va préparer les goûters, on va préparer une activité, on va préparer la décoration, on va animer peut-être des jeux, on va leur laisser le temps de jouer ensemble, on va faire un moment pour ouvrir les cadeaux et tout. Et là, on a besoin de quoi? On a besoin de 8 fourchettes pour manger le gâteau. Et si on a un enfant à la maison, là, qui mange encore avec des fourchettes en plastique solide, là, qu'on peut laver au lave-vaisselle et tout, ces fourchettes-là, on n'en a pas une, on en a plusieurs. Donc, les assiettes, on peut utiliser des assiettes pour manger les gâteaux. Si les enfants sont assis à la table, ça peut être des assiettes en porcelaine. Les enfants ne vont pas se promener avec les assiettes, donc il n'y a pas de danger que ça casse. Il y a toujours un adulte pour surveiller. Donc, je me suis rendu compte que quand les clients, ils venaient louer une décoration, préparer une fête, et c'était un anniversaire pour une fête d'amis seulement, les enfants, ils ne me demandaient toujours pas de vaisselle parce qu'ils en avaient assis. Et quand c'était pour de plus grandes quantités, là, ils me demandaient, là, oui, ils utilisaient parfois la vaisselle que j'ai préparée. Alors, avec le temps, comment j'ai développé tout ça? Qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, là, vous avez vu, la première année, je faisais encore du jetable. Je les emballais, je décorais et tout. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine, le temps de préparation pour des clients qui ne se disaient même pas. Et là, j'ai commencé à proposer aux clients, donc les clients qui disaient non, j'avais déjà moins de choses à préparer. Les clients qui disaient oui, j'ai dit, je vais proposer d'autres choses. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé la vaisselle compostable. Alors, Liliane, c'est quoi la vaisselle compostable? C'est la vaisselle qui est faite soit en fécule de maïs, soit en mélasse. Ce sont des produits naturels et les essais sont complètement blanches. Les fourchettes sont complètement blanches. Il n'y a pas de décoration, il n'y a pas d'imprimé de Disney sur les assiettes. Et je me suis dit, bon, je vais proposer la vaisselle compostable parce qu'on peut la mettre directement dans ce qu'on appelle au Québec les bacs brans. Je ne sais pas en France comment vous appelez ça ou dans l'autre pays où vous êtes, en Afrique ou Belgique, je ne sais pas où vous êtes. Mais dans votre pays, il y en a sûrement un bac, un contenant de déchets qu'on peut mettre, des matières qui sont biodégradables, qui vont se décomposer dans la nature. Ça veut dire les restants des aliments, par exemple, du papier, parfois du papier qui n'est pas coloré, qui n'est pas avec de la colle, qui n'est pas avec des couches, des cartons plus cartons bruns. On peut mettre dans le compost parce que ça se dégrade dans la nature en quelques semaines ou quelque chose comme ça et ça ne cause pas de problème pour l'environnement. Mais en général, c'est les restants des nourritures qu'on peut mettre là. Donc la vaisselle compostable, c'est ça, c'est la vaisselle qui est faite en matière naturelle qu'on peut mettre directement dans le compost, qui est notre bac des restants des nourritures. On peut mettre là-bas directement et ça va se décomposer. Par contre, il faut faire très attention parce qu'il y en a des villes où ils ne font pas ça, ok? Ils ne font pas le compostage. Donc il faut vérifier dans votre région s'il y en a un traitement pour les matières compostables et si les traitements qu'ils font dans votre ville, ils prennent la vaisselle compostable, d'accord? Donc si tout ça fonctionne, vous pouvez aller avec la vaisselle compostable que vous pouvez mettre directement dans les déchets qui sont juste des restants des nourritures. On peut mettre cette vaisselle avec. Et là, j'ai trouvé dans ma région, il y a même dans ma ville, une entreprise qui fabrique cette vaisselle et si je vais acheter en grande quantité, je peux aller directement avec elle. Si je vais acheter en petite quantité, je peux aller dans un magasin qui vend cette vaisselle-là en petite quantité. Donc là, j'ai commencé à proposer à mes clients, voulez-vous la vaisselle, oui ou non? S'ils disaient oui, je dis, je vous ajoute dans votre lot, dans votre décoration, j'ajoute la vaisselle compostable. Et là, vous allez me dire, mais Liliane, la vaisselle compostable n'est pas belle, elle est toute blanche, il n'a pas un imprimé de fleurs, il n'a pas le Mickey Mouse sur l'assiette, il n'a pas les Pokémon sur l'assiette. Les enfants ne vont pas aimer ça. Là, je vais vous dire, les enfants, ils s'en foutent s'il y en a un imprimé sur l'assiette ou non. Ça, c'est des croyances limitantes que les parents ont dans la tête, que les adultes, vous avez dans votre tête, qui est dans une fête d'enfants, ça prend des ballons, ça prend des assiettes imprimées, ça prend une nappe avec les motifs du personnage. C'est vraiment pas ça que les enfants, ils veulent. Alors, c'est pas, c'est pas l'assiette avec la princesse, là, qui les gâteaux vont goûter meilleur, là. Ils veulent, c'est que les gâteaux soient bons, ils veulent qu'il y en aille, ce gâteau. OK? Donc, arrêtez de vous inquiéter que l'assiette, elle n'a pas d'impression colorée dessus. C'est vraiment pas grave. Les clients, ils n'ont aucun problème à prendre cette vaisselle. OK? Alors, j'ai commencé à poser la question pour les clients qui voulaient la vaisselle. J'ai proposé à cette vaisselle. Qu'est-ce que j'ai changé au lieu de la mettre sur la table à partir de la décoration? J'avoue, elle n'est pas belle, elle est juste blanche. Donc, je ne les mettais pas. Je la mettais en arrière de quelque chose. Elle était cachée. Ou même si les clients, j'allais installer la décoration chez les clients, je laissais la vaisselle à part. Je disais, regarde, je vous laisse ici de côté la vaisselle. OK? Parce qu'elle n'était pas dans les thèmes de la fague. Mais les clients, ils vont couper les gâteaux, ils vont mettre les morceaux sur les assiettes, ils vont servir au moment de manger. On s'en fout s'il y en a des personnages sur l'assiette ou non. OK? Donc, j'ai commencé à proposer ça. Par contre, il y a encore un autre problème avec ça. C'est qu'il faut que j'achète des assiettes. Donc, pour acheter des assiettes, il y en a les déplacements pour aller acheter, il y a l'argent investi pour les acheter, et il y en a le travail d'aller acheter, d'entreposer, espace d'entreposage et tout. Alors, je me suis dit, je vais investir dans un kit à vaisselle que je vais pouvoir les louer, louer, louer. Je les lave, je les réutilise. Alors, j'ai acheté des assiettes pour les fêtes d'enfants. J'ai acheté des kits chez Ikea. Donc, c'est du plastique super solide, super beau, sont colorés, sont belles. Et là, j'ai les assiettes, les fourchettes, couteaux et cueillards. J'ai les verres et j'ai les bols, les petits bols. Donc là, j'ai mon petit kit à vaisselle et là, je n'en ai pas beaucoup. Je pense que j'en ai une vingtaine d'assiettes, fourchettes, une vingtaine d'ensemble. Je ne veux pas dire que j'en ai vingt de chaque leurre. Non, j'en ai vingt. Vingt assiettes, vingt fourchettes, vingt couteaux. Parce que je l'ai selon la demande. Parce que si dans une fin de semaine, j'ai une fête qui me demande, OK, je veux huit ensemble de vaisselle, ça veut dire huit assiettes, fourchettes et verres, parce que c'est ça que je propose. Et l'autre me dit, non, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin d'en avoir 16, j'ai besoin d'en avoir huit pour celui qui a demandé. Là, si à un moment donné, j'ai une fin de semaine, j'en ai cinq décorations et cinq me demandent, là, je vais aller acheter et je vais aller louer. Mais si je n'en ai pas la demande, je ne vais pas acheter avant, d'accord? Donc, j'ai acheté ce que j'avais et là, j'ai acheté ce que j'avais besoin, le maximum que j'ai déjà eu besoin. Et j'ai commencé à proposer aux clients les choix. Donc là, j'ai changé encore dans mon formulaire de réservation. J'ai mis, avez-vous besoin de la vaisselle? C'est oui. Oui, j'aimerais la vaisselle compostable. Oui, j'aimerais la vaisselle réutilisable. Et voilà. Donc là, j'offre à mes clients en ce moment la vaisselle réutilisable ou compostable. Et je dis souvent, la vaisselle réutilisable, je propose pour les enfants, je propose pour les fêtes d'amis, pour des petites quantités, parce que je n'en ai pas beaucoup. La vaisselle compostable, je peux proposer en plus grande quantité, si c'est une fête pour 50 personnes, je peux proposer 50 assiettes, 50 fourchettes. Vous comprenez? Et là, tout ça, je charge aux clients, bien sûr. Et la vaisselle réutilisable, il faut quand même charger, parce qu'on a le travail de les laver et de les préparer pour les prochains clients. D'accord? Donc voilà. Et là, maintenant, j'ai aussi une salle que je loue, que je peux faire des fêtes d'enfants dans ma salle. Alors dans ma salle, ce que je propose, c'est pour les adultes, la vaisselle en porcellaine. Donc je me suis équipée en vaisselle en porcellaine. Donc j'ai des grandes assiettes, des petites assiettes, des fourchettes, de tous les ustensiles, les verres, les coupes à vin, les tasses à café. J'en ai tout ça en porcellaine, en verre, parce que c'est dans ma salle. La salle n'est pas très grande. J'ai fait des fêtes pour un maximum 20-25 personnes. Et tout se passe dans la salle. La cuisinée était toujours pleine d'adultes pour surveiller. Donc je peux proposer la vaisselle en porcellaine, en verre, pour les adultes. Et toujours pour la table d'amis, j'ai mon kit à vaisselle Ikea en plastique, qui est très beau, très coloré. Je vous mettrai une photo cette semaine sur mon Instagram, mon Facebook, pour que vous puissiez voir c'est quoi cette vaisselle. Mais si vous cherchez vaisselle pour enfants Ikea, vous allez voir, c'est les modèles plastiques. Et c'est elle que j'aimais pour la table d'amis pour les enfants. Donc vous voyez, il y a toutes ces options. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que tout ce qui est acheté, qui va finir par être jeté, même les compostables finissent par être jetés, que ce soit au compost, ça va être jeté. Vous devrez savoir que vous avez besoin d'avoir un fournisseur fiable, que vous êtes toujours capable d'aller acheter ce que vous avez besoin. Vous allez avoir besoin d'en acheter, donc un argent, votre fonds de roulement, l'argent que vous avez comme caisse dans votre entreprise va servir pour aller chercher au besoin ces ustensiles-là pour les revendre dans votre décoration. Et tout ce qui est vaisselle à louer, que vous allez avoir quand même à comptabiliser, l'étang et les outils pour les nettoyer, soit le savon, la vaisselle. Je ne sais pas comment vous allez laver votre vaisselle, mais vérifiez tout ça. Et si vous offrez la vaisselle compostable, c'est très important de vérifier si dans votre ville, il y en a les ressources pour traiter les bacs à compost. OK? Donc, en gros, c'est ça. Ce qui est très important, c'est d'enlever cette croyance de que les assiettes qui n'ont pas d'imprimé, « Ah, les clients, ils veulent des assiettes imprimées Pokémon. » Écoutez, arrêtez. Ça, ça n'a aucune importance. Les enfants, ils ne se rend même pas compte. Ce qu'ils veulent, c'est manger un bon gâteau. Ça, je vous assure, c'est ça qu'ils veulent, c'est manger un bon gâteau. Alors, les points positifs d'offrir une vaisselle réutilisable, ce que j'aime bien, c'est que, justement, ça nous sauve du temps d'aller magasiner, d'avoir cette dépense aussi que vous allez ajouter dans votre prix. Parce que si vous utilisez la vaisselle qui va être louée, oui, vous avez le temps de la laver, mais ce temps-là, il est beaucoup plus court que le temps de vous déplacer pour aller acheter la vaisselle. Et vous dites, « Ah, mais là, je vais en acheter plein de vaisselle. Je vais le laisser chez moi. Comme ça, je n'ai pas à me déplacer plusieurs fois. » Oui, c'est super, mais là, vous avez besoin d'avoir de l'argent pour acheter cette quantité de vaisselle en grande quantité pour ne pas avoir besoin d'aller chercher à chaque fois. Et vous avez besoin aussi d'espace pour entreposer tout ça. Un espace qui soit dans bonne condition aussi d'humidité. Parce que la vaisselle compostable, elle ne peut pas avoir de l'humidité, sinon elle va se décomposer. Oui, 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 oui. La vaisselle compostable, vous ne pouvez pas la mettre au micro-ondes, vous ne pouvez pas la mettre au frigo plusieurs jours parce qu'elle va se décomposer. Avec l'humidité du micro-ondes, du frigo, du réfrigérateur, la vaisselle compostable commence à dégrader. Donc, il faut garder vraiment tout votre inventaire de vaisselle compostable dans un espace qui est bien au sec. Donc, vous voyez, il y en a des choses comme... « Ah, mais ça, c'est intéressant, je n'ai pas besoin de laver la vaisselle, c'est super! » Donc, prévoyez un espace d'entreposage, l'argent pour les acheter et aussi... Qu'est-ce que j'allais dire, donc? Là, je suis comme... Je parlais trop vite. Ça, c'est moi, hein? Vous êtes habitués déjà. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. C'est prévoyer l'argent pour acheter, l'espace pour entreposer, un espace qui ne soit pas avec l'humidité. Et vous pouvez... Et ajoutez-vous dans votre prix, OK? Alors, si c'est la vaisselle à laver, vous avez un budget initial à dépenser parce que, oui, elle va coûter plus cher que l'autre qui est compostable. Par contre, c'est une fois que vous allez payer. Une fois que vous avez loué quelques fois cette vaisselle, vous n'avez plus cette dépense. Vous n'avez plus à vous déplacer pour aller chercher. Vous n'avez pas besoin d'autant d'espace pour entreposer, là. Si vous avez une trentaine d'assiettes, une trentaine de fourchettes, là. Vous n'avez pas besoin d'autant d'espace pour entreposer. Pas d'inquiétude, d'humidité dans l'espace, c'est sûr, là. L'hygiène, là. On ne va pas parler de ça, mais vous allez garder ça dans une place propre et sec. Mais je veux dire, il n'y a pas cet enjeu de... Ah, ça commence à avoir... C'est une goutte d'eau ici, là. Ça va commencer à dégrader. C'est pas le problème. Et vous allez être encore plus écologique parce que, oui, c'est de la vaisselle faite en Chine. Oui, c'est acheté sur Internet, mais c'est une fois. OK? C'est une fois et après ça, vous allez louer. Donc, imaginez combien de fois, là, vous pouvez louer votre vaisselle. Moi, la mienne, je pense que ça fait environ 4 ans et demi, 4 ans, ou même 5 ans, je pense. Je ne me souviens pas la date exacte. Mais au moins 4 ans que j'ai lé ma vaisselle. Et je la loue. Moi, l'unique chose qui arrive parfois, des enfants qui vont mordre les fourchettes. J'ai quelques fourchettes qui ont été un petit peu mordues. Mais à part, je les loue pareils parce qu'ils sont propres. Mais après ça, vous pouvez remplacer avec un certain temps. Mais imaginez combien de clients, combien de fêtes, combien de fourchettes vous avez sauvées dans 4 ans avec les mêmes sets de vaisselle. Vous comprenez? C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vous encourage fortement d'acheter un petit qui est à vaisselle pour enfants et de le louer pour les fêtes d'enfants. Si vous êtes des fêtes avec beaucoup plus de personnes, vous n'avez pas le budget pour acheter toute la vaisselle réutilisable, allez avec la vaisselle compostable. Mais toujours vérifiez si dans votre ville, les traitements sont bien faits pour les matières compostables. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Pour ce qu'il y a de vaisselle en porcelaine, en verre, quand c'est pour louer chez les clients et tout, c'est un autre enjeu parce qu'il y a toutes les problématiques des transports. Moi, je le fais parce que c'est dans ma salle, il n'y a pas de transport, c'est déjà dans la cuisinette. Donc, les clients ont juste à se servir de la vaisselle qui est dans l'armoire. Alors, mais si c'est pour louer, il y a toutes des façons de transporter spécifiques. Il y a des dépôts à charger pour les locations. Il y en a, tous les lavages, il faut que ce soit des machines industrielles pour les laver selon les règles d'hygiène et tout. Donc, tout ça, c'est à vérifier. Mais tout ce qui est la vaisselle pour les enfants, là, c'est assez plus facile à travailler. D'accord? Voilà, donc je pense que je fais les tours de la vaisselle pour les décorations de fêtes éco-responsables. Et une chose aussi que vous pouvez faire. Si vous faites des... je pensais que j'avais fait les tours, mais je reviens. Alors, une autre option. Si vous faites des événements plus grands, comme des mariages, des affaires comme ça, et vous ne voulez pas vous casser la tête, allez avec un fournisseur. Cherchez une entreprise qui loue la vaisselle en grosse quantité, la vaisselle en porcelaine, en verre. Et là, vous allez juste sous-traiter. Ça veut dire aller chercher un fournisseur, ajouter dans vos services avec un petit peu de montant de plus. Mais ce n'est pas à vous de vous casser la tête pour les transporter, les livrer et tout ça. Ça va être l'autre entreprise que vous allez engager pour compléter vos services. Ça, c'est ce que j'ai fait quand j'organise des événements plus grands. Donc, par exemple, j'ai fait... il y a 10 jours, j'avais fait une soirée réseautage. Et là, on a loué des coupes à vin. Donc là, c'est l'entreprise que j'ai loué des coupes à vin. Parce que moi, dans mon local, je n'en avais pas assez pour la quantité de personnes qu'on avait. Donc là, j'ai loué les coupes à vin. Donc, vous voyez, c'est aller chercher un fournisseur externe pour... quand c'est des grosses quantités que vous n'avez pas. D'accord? Voilà! Bon, là, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait le tour, là. Donc, Anaïs, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, voilà, c'est ça l'objectif de cette série, la question de la semaine. C'est de répondre de façon plus détaillée à une question que vous m'avez envoyée. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Je vais prendre le temps de vous répondre, soit en vidéo enregistrée comme celle-ci, soit en vidéo en direct. Donc, je vais vous revenir la semaine prochaine avec un nouvel épisode de la question de la semaine. Et suivez-moi sur le réseau et envoyez-moi vos questions. Je suis toujours là pour vous aider à devenir une décoratrice des fêtes et écologique. Zéro déchets. Et enfin, une source de revenus. OK? Femme, vous êtes forte, vous êtes capable. Lâchez pas et soyez avec votre objectif toujours clair dans la tête. Si vous voulez avancer, là, il faut travailler un petit peu à la fois et vous allez arriver. OK? Et moi, vous savez, là, je suis là pour vous aider à commencer sans trop dépenser, sans avoir trop d'espace, même si vous avez des enfants, si vous avez déjà un autre emploi. Parce que c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je sais que c'est possible, je sais que vous êtes capable et je suis là pour vous aider à faire en moins de temps. D'accord? Donc, voilà, c'était la question de la semaine. On se voit mardi prochain pour une autre question de la semaine. Et cette semaine, il y a encore les tutos d'éco-écolo. C'est une autre série. Je vous invite aussi à regarder les tutos d'éco-écolo que je prépare avec vous, des décorations que vous pouvez louer à vos clients, qui sont écologiques, réutilisables, transformables, faciles à faire, pas trop chères, hein? Tout l'ensemble, pour vous aider à devenir une décoratrice de fête. Zéro de chère, enfin une source devenue! Alors, voilà! Merci, mesdames! On se voit dans un prochain épisode. Merci beaucoup! Bye!